Après son avortement il y a deux mois de cela, c'est finalement ce 1er juin qu'a été lancé le congrès du centre des libéraux reformateurs, congrès dit de l'espérance, au centre sportif de Lumi dans une ambiance électrique. C'est en présence du président de cette formation politique qui à son entrée a d'avantage réveillé la foule. Les militants venus pour la circonstance et les hiérarches du dit parti que les hostilités ont été lancées. En ouverture de ce congrès, les discours du coordinateur communal, des représentants des partis amis et du président du centre des libéraux reformateurs ont annoncé les couleurs de l'espérance. Après le congrès de la confirmation et celui de la maturité, ce 3e congrès est celui de l'espérance. Espérance d'abord parce que c'est le sentiment d'entrevoir comme proie la réalisation d'une affirmation fondamentale, celle de garantir la liberté et le bonheur à notre entreprise et la constance d'implication de nos partis dans le processus de préservation des valeurs de notre parti. Après les précédents congrès de la maturité et de la confirmation, le centre des libéraux reformateurs tient là son 3e congrès en 20 ans d'existence et veut à travers celui-ci remotiver ses troupes dans l'espoir de confirmer son statut sur la scène politique nationale. Espérer pour des lendemains meilleurs, espérer de retrouver son statut d'antan, espérer de faire mieux aux prochaines échéances électorales est l'objectif visé par les congressistes et l'ensemble des membres de ce parti. Les travaux du congrès dit de l'espérance se poursuivent mais le congrès quant à lui prendra fin le 3 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada